Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'ai terminé un livre, il était vraiment trop trop bien. Je vous le conseille, c'est Gilles de Gardini. C'est Demain, j'arrête. C'est l'histoire, celui qui l'a créée, parce que la personne ne doit pas exister. C'est l'histoire du jeune femme, elle a 28 ans. Et en fait, ses copains font des pots de départ pour leur divorce. C'est vraiment très très drôle. Donc le premier chapitre, ça commence en fait, qu'elle assiste à l'un de ses pots de départ. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est le voisin qu'elle va rencontrer. Parce qu'en fait, elle recherchera son voisin. Et en fait, deux jours plus tard, elle retrouve un nouveau nom de boîte aux lettres. Il s'appelle Ricardo Patatra, comme on tombe particulièrement, Patatra. Bah voilà, c'est pareil, c'est très très drôle. Et en fait, tous les jours, elle regarde sa boîte aux lettres, savoir s'il a reçu du courrier et tout. Et en fait, un beau jour, elle fait tomber sa lampe des poches dans la boîte aux lettres. Et il se coince la main dans la boîte aux lettres. Et son voisin, bah, il la trouve du coup. Il s'assent en là qu'il rencontre son voisin. En même temps, son copain, Xavier, bah, est appelé pour couper la porte de la boîte aux lettres. Et en fait, Xavier, lui, il fait une grosse voiture, il aime bien tout ce qui est métallique, tout ça. Il fait une grosse, un cactate, qu'il appelle ça un xavin, en fait, voilà. Parce qu'il a été toujours passionné par la mécanique. Et ça s'est poursuivi que, finalement, ils se sont rencontrés. Après, ils ont eu un repas ensemble. Et, bah, là, ce repas, ils ont eu la grosse poisse. Parce qu'il y a eu... En fait, il faut savoir que Ricardo est, donc, informatisien. Et elle, pour le rencontrer, ce qu'elle a fait, elle a coupé un câble de son ordinateur. Et Eric a quand même pu mettre en route son ordinateur. Sauf que pendant le repas, l'ordinateur a explosé. Voilà, puis Eric n'a toujours pas regardé le disque dur. Ils sont allés, finalement, ils ont pris le repas. Ils sont allés manger chez Eric. Et, du coup, chez Ricardo, qui habite un étage au-dessus, il y a le chaud, le ballon d'eau chaude qui exauce, elle coule. Et puis, il y a le ballon d'eau chaude qui exauce. En bref, un gros repas de merde et tout. Et, en fait, entre-temps, il y a une dame qui s'appelle Madame Roudan. Alice Roudan, en fait. Elle tient un jardin de fleurs. Et, tous les jours, elle monte sa poussette de terre et tout. Même de course à son jardin. Et, en fait, il n'y a pas d'ascenseur dans cet immeuble. Et, du coup, Julie commence à familiariser avec elle. L'entretien, c'est les vacances d'été. Elle a des repas avec toutes les copines, comme une fois par mois. Enfin, un peu ce que me fait ma mère, là. Et, en fait, chacun s'en compte ses vacances, tout. Et Eric, lui, il n'est pas très... Enfin, il n'est pas sympa à la fois parce qu'il ne fait que de courir. Et, un coup, Julie l'a suivi. Bon, elle n'a pas tous suivi son trajet. Et, finalement, il dit à Sophie, « Ah, ben, il faut le suivre jusqu'au bout parce qu'il y a un petit souci, quand même. » Et, en fait, elle a eu raison de le suivre puisqu'elle allait dans un musée familial chez les Debreuil, en fait, qui allait ouvrir le 2 novembre, le 1er novembre, oui, c'est ça, pour faire un cambriolage. En fait, il voulait voler un collier de la vitrine numéro 17. Donc, Eric a engueulé, finalement, Julie. Et Julie, elle a eu un entretien. Et, Nambaud, qui, en fait, a eu un entretien avec son patron. Elle en a mis plein la gueule. Géraldine a fait pareil. Parce que Julie travaille dans une banque. Et, finalement, Julie va travailler à la boulangerie avec Françoise Bordeux, le borgerot. Et, en fait, la boulangière la connaît depuis toute petite. Julie, elle est assez contente parce que, finalement, la vendeuse, l'ancienne vendeuse Savard, n'était pas très sympa. Puis, étant enceinte, elle a décidé de lever le pied. Entre-temps, il y a un gars qui est très méchant à la boulangerie, qui essaie de tuer tout le monde. Et, en fait, il sent mauvais et tout. Il ne se lave qu'une fois par semaine. Et, en fait, entre-temps, Barry, il ne fait que de courir. Et, donc, Julie va assister au mariage de sa copine qui s'appelle Sarah. Alors, Sarah, elle, c'est un peu particulier parce qu'elle voulait se marier des saisisants. Elle voulait se marier avec des pompiers, avec un gros pompier. Et, en fait, elle était allée en vacances en Australie. Et il y a eu un feu, en fait, à l'hôtel. Et, du coup, il y a ce pompier-là qui l'a sorti, un pompier australien qui s'appelle Jean-Yves, qui l'a sorti, du coup, du feu. Et, en fait, sans chercher les pompiers, parce qu'elle dit, oh, j'ai abandonné et tout, j'ai pu chercher. Eh bien, elle l'a trouvée. Elle est tombée amoureuse de Jean-Yves qui, du coup, envisageait d'emménager en France. Parce que ce livre se passe dans le sud de la France, en Europe, en fait. Voilà. Et, du coup, Sarah, quand elle le voit beaucoup, c'est un peu comme Tonton Cédric. Pour ceux qui le connaissent, c'est les casse-couilles, quoi. Voilà, elle est folle et tout. Et, en fait, eh bien, Sarah, du coup, se marie. Elle boit, elle boit, elle boit, elle ne lève pas le pied. Et, entre-temps, Sophie s'occupe de surveiller Sarah, sauf qu'elle n'y arrive pas. Parce que Sarah, en voici, voudrait tuer tout le monde avec un couteau. Et l'ami, du coup, de Jean-Yves, qui s'appelle Ryan, il faut savoir que Jean-Yves et Ryan ne parlent pas un mot de français. Donc, Xavier leur apprend des gros mots et tout. En fait, aide, du coup, Sophie à s'occuper de Sarah. Et, du coup, prend Sophie dans ses bras pour la sauver de Sarah, pour ne pas qu'elle soit en danger. Et Sophie, elle, qui a eu des mauvaises chances dans ses couples et tout, dans ses relations, tombe amoureuse de Ryan, en fait. Ryan, qui n'avait pas l'idée, qui n'avait pas très envie d'emménager en Europe, en France. Et Sophie n'avait pas très envie d'aller en Australie parce qu'elle allait quitter toutes ses amies. Et franchement, vu que c'est la meilleure amie de Julie, Julie n'avait pas très envie de la quitter. Sophie, elle, qui est en train, enfin, Julie, elle, qui est en train de tomber amoureuse de Rick, patatra. Donc, voilà. Et, en fait, Rick a dit à Sophie qui voulait cambrioler ce fameux musée, en fait. Et Sophie le dit à Julie. Voilà. Et, du coup, Julie fait un plan pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette vitrine numéro 17. En fait, il faut savoir que, du coup, Rick s'enferme à chaque fois que Sophie lui demande de faire connaissance avec elle ou Julie qui lui demande de faire connaissance avec elle, Rick se referme comme une huître. Donc, en gros, Rick en sait plus sur Julie que Julie en sait sur lui. et pareil pour Sophie, en fait, ils deviennent tous une bonne bande en vente d'amis. Et, entre-temps, en fait, Mme Roudon se fait hospitaliser. Du coup, Mme Roudon, qui n'a pas d'amis ni de famille, demande à Sophie de l'appeler Alice et de s'occuper de son jardin de légumes. Et, pour Mme Roudon, ça s'est très mal terminé. Mais, finalement, pour Julie, d'un autre côté, c'était bien parce que Julie a quand même eu l'appartement de Mme Roudon. et Mme Roudon lui a donné son jardin avec tous ses légumes. Donc, ce qui était assez bien, du coup, pour elle. Voilà, étant donné que Julie, en fait, elle a fêté son anniversaire. Elle a 29 ans. Voilà. Donc, elle est de la même année. Elle est un peu plus vieille que moi. Mais, bon. Et, en fait, c'est avéré que Julie a fait en sorte d'aller voir ce qu'il y a dans ses vitrines 17 au musée. Et, du coup, elle fait en sorte que Sophie soit une journaliste aille interviewer Alban, en fait. Donc, la dame qui s'occupe du musée. Et, ensuite, ben, Madame Borgero s'est fait passer comme une russe qui ne parle pas en mode français. Et Julie s'est fait passer par la secrétaire traductrice de la russe. Donc, en fait, ben, Borgero, vu qu'elle comprend très, très bien le français, ben, elle comprend ce qui se dit lors de la visite et Julie lui traduit n'importe quoi, en fait. Comme quand elle avait envie d'aller aux toilettes, ben, Julie a traduit complètement autre chose comme quoi elle voulait savoir l'histoire de famille et puis les prix que ça a coûté pour ouvrir le musée. Puis, finalement, elle a tout su et ça s'est mis dans non-combriolage parce que la salle et la vitrine sont très, très bien surveillées et ça s'est fini qu'en fait, le sac à main a été offert. Elle a été offert, du coup, Madame Borgero puis Julie l'a amenée à Rick et en fait, Rick lui a expliqué que finalement, ben, ses parents, en fait, c'est ses parents qui ont fait le premier prototype de sac à main et en fait, qu'il a été mis au musée et ben, je ne vous dis pas du tout comment ça se termine. Voilà, le mot de la fin, ce n'est pas l'épilogue, c'est le remerciement de l'auteur. Voilà, mais en tous les cas, ça pourrait être très, 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 très rigolo. Voilà. Du coup, ben, tout le monde est heureux et Julie se sent prête à être en couple. Mais je ne vous dis pas exactement comment ça se termine. Ce livre, je le conseille. A Scani Waxiwan, il a été assez bien sauf quand il dérègle la loupe. les chapitres qui sont très, très courts donc à lire, ça va super bien. Voilà, après, il y a des longs mais ils font maximum 10 pages et en tous les cas, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification et pour ceux qui ne le savent pas encore ou comme les parents qui ne veulent pas que leurs enfants s'abonnent aux chaînes YouTube par exemple, comme les parents de Noé, s'abonner à une chaîne YouTube ne vaut rien, vous ne payez rien mensuellement. c'est totalement gratuit parce qu'il faut savoir que certains utilisateurs en fait, ils ont des pubs pour se payer. Voilà, donc ce n'est pas payé en fait, vous mettez tout et c'est gratuit pour que ça vaut une chaîne YouTube, il n'y a pas de facture supplémentaire. Donc, bon appétit, je vais aller manger. à la prochaine et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification, mettez bien sur tout. Voilà, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada